hello hello les amis j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto make-up qui sera inspiré du clip de kelly roland kiss is down low il est vraiment trop top le clip et puis la fille et l'agent un tas de make-up juste magnifique donc je sens que je vais en faire plusieurs parce que je les trouve juste trop 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 beau donc voilà le résultat que j'ai obtenu bon bien entendu je me suis inspiré parce que ce n'est pas exactement la même chose mais bon j'ai essayé de reproduire ce que j'ai vu j'ai essayé de mettre pause sur le clip pour voir un peu ce qu'il y avait et tout voilà voilà donc je tiens à vous dire avant de commencer le tuto que bon de ne pas faire attention à mes sourcils puisque je suis en pleine restructuration de mes sourcils donc voilà si vous voyez des poils un petit peu partout qu'ils se font la malle c'est normal voilà voilà et que avant de commencer j'ai déjà appliqué ma primer potion en tête signe sur ma paupière mobile et ma paupière fixe voilà le tuto suit je commence par appliquer le phare urban decay half baked sur ma paupière mobile avec un pinceau plat de chez lorraine luc que je vous ai déjà présenté dans une vidéo ensuite avec un pinceau crayon c'est le pinceau à 30 de chez sigma je viens prendre le phare à paupières d'holipop de chez sugar peel que je vais venir appliquer dans le creux de mon oeil mais en coin interne parce que dans le clip kelly roulant en fait ne porte le rose que sur le coin interne et pas dans le coin externe voilà voilà ensuite pour que ça ne fasse pas une trop grande démarcation je viens prendre mon pinceau 36 de chez sigma qui est un pinceau estompeur avec un pinceau à 40 de chez sigma je viens je viens appliquer le phare foxy ensuite pour pouvoir bien tracer mon trait de liner j'utilise mon crayon bleu noir en fait c'est vraiment un bleu marine mais très très foncé qui vient de chez je suis pas mis copine mix mis cop je viens tracer un trait de la une heure très approximatif j'en place également en dessous de l'oeil et je vais venir estomper avec un pinceau plat sans marque je mets un peu de master drama noir dans ma muqueuse pour intensifier le tout en caméra j'ai fait mon teint voilà j'ai fait mes sourcils si ça vous intéresse j'ai une vidéo concernant ma routine teint ensuite je prends le phare à paupières wisteria de chez sinful color qui est un bleu mâle enfin qui est un bleu nuit je ne l'applique avec mon high definer de chez bobby brown qui est un pinceau biseauté donc le trait de liner est assez grand avec mon pinceau à 30 je viens appliquer du dolly pop donc du phare rose fuchsia tout en dessous de l'oeil je suis le trait de liner hors caméra je recourbe mes cils et j'applique du mascara donc j'ai appliqué le style à cils volume express de chez maybelline voilà en waterproof je le trouve pas vraiment top et par dessus j'ai mis mon zéria de chez benefit donc bien entendu pour un pour recréer vraiment son look vous pouvez sortir les fossiles et tout surtout si c'est pour une soirée je fais mes contours avec mon contour kit de chez slick en tête médium donc j'utilise aussi bien le bronzer que l'enlumineur en blush j'ai utilisé le blush raisin de chez mac j'en ai mis très peu pour que le rendu ne soit pas trop prononcée pour avoir en effet un peu plus je photoshop ma face comme kelly l'a fait avec un pinceau sans marque normal tout simple je prends la partie marron de mon contour kit et j'ai défini un peu plus les ailes de mon nez parce que dans le clip il ya un nez vraiment très 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 fin donc voilà pour donner cette illusion de jeu photoshop ma face j'ai également fait ce même travail j'ai appliqué le rouge à lèvres forbidden love de chez elle et les girls et pour finir le bouc j'ai appliqué le glos julia de chez mac alors les amis j'ai rajouté juste un petit peu de rose au coin interne dans le creux parce que j'ai vu sur le clip que c'était un petit peu plus intense au coin interne et j'ai trouvé que son liner même si c'était du bleu marine on voyait quand même pas mal l'effet bleu donc j'ai mélangé mon fard à paupières bleu de ma palette biatch cosmetics et donc voilà le résultat à à à à à à Sous-titres par Jérémy Diaz